Musique Et bonjour les gens, c'est HX52 Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Dans laquelle je vais vous parler de tout ce que l'on sait sur le film Venom qui sortira le 10 octobre 2018 Ce film, pour ceux qui l'ignore Sera un mélange de science-fiction et d'horreur Si bien qu'il sera interdit au moins de 18 ans aux Etats-Unis Et au moins de 12 ans en France Donc déjà, faut s'attendre à un film assez sanglant Comme des poules ou Logan Ensuite ce que l'on sait, et ce qui est complètement logique à mon avis C'est que Venom affrontera Carnage Qui est pour moi un personnage extrêmement intéressant dans l'univers Marvel Mais ce que l'on ne sait pas avec le studio tienne pour secret C'est l'identité de l'acteur qui tiendra le rôle de ce symbiote sanguinaire Mais à chaque fois qu'un acteur masculin rejoint le casting Beaucoup pensent, y compris moi Qu'il s'agit de celui qui jouera Cletus Kasady Il est donc comme acteur suspecté de jouer ce rôle Woody Harrelson Même si son personnage pourrait être un homme de main Selon Variety qui relaye l'information Et en second suspect, il y a Riz Ahmed Qui incarnerait un personnage populaire d'univers Marvel dans le film Venom Concernant le scénario de celui-ci On pencherait plus sur une origin story sur l'anti-héros symbiotique Mais celle-ci serait un mélange entre celle de Venom et de l'agent Venom En effet, suite à cette photo où l'on peut voir Tom Hardy Avec un équipement assez particulier Qui ressemble beaucoup à un équipement militaire Et on connait une origin story d'un symbiote lié à l'armée Celle de l'agent Venom Pour ceux qui ne connaissent pas ce symbiote Vous devez sûrement connaître Flash Thompson Le balèze qui tourmentait Peter Parker au lycée Et bah plus tard, il s'est enrôlé dans l'armée Et en tentant de sauver son commandant Il a perdu ses deux jambes Quand le gouvernement a retiré le symbiote Venom de McGargan Il l'a confié à Flash Faisant de lui l'agent Venom Vous voyez maintenant le rapport entre cette origin story et la photo ? Et puis, ce ne serait pas la première fois que les studios mélangent des super-héros avec des super-vilains Comme par exemple, War Machine qui devient Iron Patriot dans Iron Man 3 Alors que celui-ci n'est autre que Norman Osborn dans les comics lors du Dark Reign Bon maintenant, je vais répondre à la grande question sur ce film que tous les fans attendaient Qui est si oui ou non, Venom fera partie du Marvel Cinematic Universe Et la réponse est oui Faites comme je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos Le multivers de l'univers Marvel est presque infini Par exemple, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi se passe sur la Terre 96 283 Les films sont les 4 fantastiques sur la Terre 20 50 708 Ou encore, X-Men Days of Future Past, Apocalypse et Logan Ces événements se passent sur la Terre TRN 414 Et comme je vous l'avais dit, le MCU se situe sur la Terre 199 999 Et d'après Kevin Feige et Amy Pascal Les événements du film Venom se situeront dans la Terre 199 999 Donc oui, Venom est inclus dans le MCU Mais aucun personnage du MCU tel que les Avengers ou autres Apparaîtront dans ce film Et ce qui va s'y passer n'aura aucune conséquence sur la suite du Marvel Cinematic Universe Donc en gros, c'est comme Iron Man 2 Tu peux le retirer, ça ne changera rien Même si à mon avis, le film Venom va envoyer du lourd Et du coup, il n'y aura pas d'apparition de Tom Holland aka Spider-Man dans ce film Alors là, ce que je vais vous dire à présent n'est pas du tout officiel et purement hypothéique Mais je suis sûr et certain que l'agent de police Patrick Mulligan fera une apparition dans ce film Genre lors d'une intervention Pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est tout simplement Toxin Qui est le film de carnage, mais en beaucoup plus gentil Si vous avez des questions ou des idées de vidéos à me proposer Faites-le moi savoir en commentaire Par exemple qui est carnage, Toxin ou même qu'est-ce qu'un symbiote Et ça me ferait très plaisir d'y répondre ou d'en faire une vidéo dessus Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo Tu peux laisser un j'aime si tu as aimé Tu peux t'abonner si ce n'est déjà fait Me suivre sur les réseaux sociaux Et sur ce, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz